Voilà, voilà donc les chadocs. Jacques Rouxel, vous en êtes l'instigateur. Alors, je disais que vous avez déclenché les événements de 68, parce que je crois que le premier jour de diffusion, c'était le 29 avril 68. Oui, enfin, à revoir cet épisode, je ne vois pas en quoi, mon Dieu, j'ai déclenché. Oui, ça vous faites une de sang maintenant. De toute façon, on a comme... Oui, c'est le 28, c'est le 28 avril, donc, ça s'est passé, c'est la première diffusion. Et bien voilà, quoi. Alors, d'où vous était venue cette idée, que vous avez soumise, je crois, au service de recherche de l'ORTF, qui au départ était créé plutôt pour promouvoir la musique concrète. Ah oui, bien sûr, le service de la recherche avait été créé par Pierre Schaeffer pour promouvoir la musique concrète. Et puis, ma foi, on lui a dit à un moment, bon, quand même, ne faites pas que de la musique, c'est intéressant aussi de faire de la télévision et du cinéma. Et donc, il a fait du cinéma. Et un beau jour, on a fait les chadocs. On en a fait, on en a fait comme ça, 13 épisodes, qui sont restés dans le tiroir pendant un certain temps. Et puis, un beau jour, il a dit, un monsieur de la télévision a dit, ben, faites-moi tout de suite, 52, ça passe le 28, ça démarre tout de suite, etc. Mais encore une fois, en regardant ces choses, ça n'avait rien pour déclencher une révolution. Vous vous attendiez à ces réactions de division nationale ? Absolument pas, absolument pas. Mais à cette époque-là, vous savez, tout le monde regardait la télévision pratiquement à la même chaîne, à la même heure. C'était le bon point. Et regarder des choses comme ça, des petits trucs filiformes sur l'écran, ma foi, ça a pu scandaliser. Alors, c'était évidemment inspiré de tout un univers du non-sens anglais, peut-être que c'est ça aussi qui a choqué. On n'était pas habitué à cette forme d'humour-là. Le principe de base, c'était de raconter des choses qui ne veulent rien dire, mon cher Jean-Claude, et qui ne veulent rien dire par là, qui soient du non-sens, effectivement. Des chadocs avec la tête en bas, les pieds en bas qui servent à soutenir des planètes par en dessous. Ma foi, ça ne s'est jamais vu. Alors, c'est certainement ça qui a scandalisé. Parce que, effectivement, ce n'était pas tout à fait très de chez nous. Alors, le samedi 26 juin et le samedi 3 juillet, de 22h à l'Aube, au passage du Nord-Ouest à Paris, il y a l'intégrale des chadocs qui est donnée toute la nuit. On pourra voir l'intégrale des chadocs. Je souhaite bon courage à toutes ces personnes, parce qu'il y en a 7 heures. Mais ils auront à boire. Ça vaut le soulier de sa teinte, Claudel, à Avignon. Claude Pieds-Pleu, évidemment, la question qu'on se pose, les chadocs sont désormais absolument inséparables et indissociables de votre voix. Est-ce que ça vous a gêné d'être à ce point identifié à la voix des chadocs dans les mois qui ont directement suivi ? Oui, ça aurait pu me gêner. Il fallait surtout que j'évite de tomber dans les pièges qui m'étaient tendus. C'est vrai qu'on étiquette très vite les comédiens et après ce phénomène chadoc, j'aurais pu n'être qu'une voix et être privé de tout autre organe physique. Il fallait que je précise encore. Pendant un moment, il a fallu que je dise, écoutez, j'ai encore des yeux, un regard. Et puis, à partir de ce regard, peut-être une âme qui va passer et si elle est belle, ça peut encore faire plaisir à pas mal de gens. Mais il a fallu que je le précise, ça. On avait complètement oublié que ça pouvait encore exister, que je n'étais plus qu'une voix. Et maintenant, il y en a encore des échos ? Ah ben, c'est la référence, c'est la référence, oui, c'est la référence qui vient en premier, oui. Il se dit, ah, les chadocs, ils pompaient, ils pompaient, ah, c'est-à-dire... Ben, je dis, oui, ils pompaient, ils pompaient, oui. Alors que je suis donné quand même encore assez de mal pour pas mal d'autres choses. J'ai quand même joué la comédie à Djibouti. C'était pas la guerre, mais enfin, il y avait quand même du soleil. J'ai joué la comédie à Ouagadougou, à Bobo Dioulasso, à Fianna Rantso. Enfin, je pensais œuvrer pour la grande décentralisation, ça, personne ne m'en parle. Mais ça me paraît quand même être un certain mérite. Jouer l'école des femmes à Djibouti avec une perruque molière, croyez-moi que ça manque pas de mérite aussi. Mais cela dit, je suis ravi d'avoir fait des chadocs à Crouxel et je ne souhaite qu'une chose, c'est l'enfer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !